Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à un gros sujet. Le transport de matériel avec cet LD. Allez, c'est parti ! Commençons déjà par expliquer ce que c'est que cet LD. Alors cet LD, c'est un script créé par Siri Bob, le créateur de SRS et aussi du script CISAR que je vous ai présenté dans une vidéo précédente. Donc cet LD sert à transporter des caisses de matériel, à les déployer sur le terrain, et à partir de ces caisses, créer des unités au sol, comme des tanks ou des sites SAM. Sans plus attendre, on se retrouve dans l'éditeur de mission pour mettre ça en place. Avant de rentrer dans les subtilités du script, je voudrais juste préciser que la variante de cet LD que je vais utiliser là, ce n'est pas l'officiel de Siri Bob. C'est une version que j'ai personnalisée extrêmement de mon côté. Et que je trouve sous bien des aspects plus pratiques, parce qu'elle correspond à mon besoin. Et certainement à votre aussi. Je vous mettrai les liens en description de la version officielle de Siri Bob, et aussi de la mienne. Mais en tout cas, tout va se baser sur ma version. Donc on va ouvrir cette version de cet LD sur votre éditeur de texte préféré. Par pitié, j'espère que ce ne sera pas le bloc-notes, sinon ça va être un enfer pour vous. On va descendre, 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 jusqu'à chercher juste les petits bouts de code qui vont devoir être personnalisés à vos goûts et qui vont être intéressants pour comprendre un peu comment ça marche et ce qu'on doit faire dans l'éditeur de mission. Donc déjà, commençons par un petit point. C'est LD Pickup Zone. Alors, cet LD Pickup Zone, ça va être quoi ? Ça va être la liste du nom des zones qu'on va poser dans l'éditeur de mission qui vont permettre de charger de l'infanterie. Alors, je vais ouvrir la table. Ces zones-là s'appellent PZ-1 à PZ-X. Pourquoi le tiré 1, tiré 2, etc.? C'est parce que si on fait un copier-coller, vous créez une zone PZ-1, vous la copiez, vous la collez, elle va passer automatiquement à PZ-2, etc. C'est pour la simplicité. Donc, Pickup Zone, l'infanterie. Ensuite, on va avoir les Logistics Units. Ça va être le véhicule qui va nous servir à nous distribuer les caisses de matériel. Donc, quand vous serez près de ce véhicule, vous pourrez demander par le biais d'un menu radio à avoir une caisse d'un certain matériel. Donc ça, c'est pareil. C'est une subtilité de ma version. J'ai mis par défaut des Transpalettes qu'on a dans l'éditeur de mission en statique, des statiques. Donc, le petit et le gros. Donc, c'est-elle des Logistics Units. C'est pour distribuer les caisses. Ensuite, on va s'intéresser à Transport Pilot Names. Alors ça, je précise, on ne va pas l'utiliser dans ma version du script, mais ça, c'est un truc qui est incontournable dans la version de Siri Bob. C'est pour ça que je me permets de l'expliquer. Par défaut, dans le CTLD de Siri Bob, chaque avion ou hélicoptère qui va pouvoir transporter du matériel ou de l'infanterie va devoir être inscrit dans cette liste. Comme ceci. Par exemple, là, ça va être le nom de pilote dans l'éditeur de mission pour un Hercule que j'ai posé à cassable. Et là, c'est juste le nom. Le nom brut, pas le nom de groupe, mais le nom de l'unité qui est copié ici. Donc, sur le script de Siri Bob, il faudra absolument que toutes les unités qui peuvent transporter soient inscrites. Fin de la parenthèse pour ce truc qu'on ne va pas utiliser là. Nous, on va utiliser ça qui n'existe pas dans la version officielle de cette LD, qui existe dans ma version, Aircrafted Table. C'est une liste avec les noms des appareils qui vont pouvoir transporter. Donc là, par exemple, on peut voir dans la liste qu'il y a le Bronco de l'Aspiter, il y a le Hercule d'Anubis et il y a le UH-60. Mais exact aussi, on va trouver le cas à 50, etc. Donc, j'ai mis un certain nombre d'appareils dedans qui vont pouvoir, selon mes goûts, transporter soit du personnel, soit des caisses de munitions, des caisses de matériel, soit les deux. Et si on ne veut pas les activer, il suffit simplement, admettons, si devant votre mission, vous vous dites que le K-50 ne transportera rien, que vous n'en voulez pas, il vous suffit de mettre deux tirés devant. Voilà, comme ça, il est passé en commentaire, il est inactivé et le K-50 version 1 ne pourra pas transporter ni de caisses, ni de personnel. Voilà. Donc, pas trop se prendre la tête avec ce truc-là, juste aller voir dedans, voir si le nom des appareils, enfin, voilà, voir quels appareils vous voulez pour transporter du matériel ou du personnel. Ensuite, on va avoir encore deux petits trucs à regarder. On va avoir le Unit Action qui va vous permettre, suivant le type d'appareil, de définir ce qu'il peut transporter ou de la caisse ou des troupes. Ou l'un ou l'autre ou les deux, peu importe, c'est un paramètre vrai ou faux. Si on prend le cas du K-50, donc notre K-50 est bien ici, lui, il peut transporter des caisses, Crate, et il ne peut pas transporter de troupes parce qu'il n'a pas de place à bord. Donc, voilà. Ça, et le dernier truc, après, je vous promets, je vous fais grâce des morceaux de code, Unit Load Limit. Alors, ça, c'est juste pour la partie de transport de personnel. Par exemple, vous ne voyez pas le K-50 parce qu'il ne peut pas transporter de personnel. par contre, du coup, admettons, dans le Bronco de la Splitter, on peut transporter quatre personnes. Juste ça. À régler, du coup, à ajuster, je veux dire, suivant vos besoins. Dans la plupart du temps, ça correspondra bien. Voilà pour la partie intérieure du code. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous l'ouvrez, vous ajustez juste les deux, trois, les deux, trois, deux, trois appareils que vous voulez ou pas transporter. et après, vous sauvegardez et c'est bon pour cette partie-là. Allez, on se retrouve dans l'éditeur. Maintenant qu'on a ajusté notre script, on va l'incorporer dans la mission par le biais des déclencheurs. Donc, tout comme CISAR, ce script-là, cet LD, a besoin de la librairie MIST. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous mettrai le lien en description. Donc, MIST, un déclencheur type une fois, en règle, temps supérieur à 1 et on exécute le fichier LUA de la librairie MIST. Ensuite, pour charger notre 7LD, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un déclencheur type une fois. On va le mettre en temps supérieur à 2 ou plus de temps, si vous voulez. L'essentiel, c'est qu'il se déclenche après le script MIST sur lequel il est basé. Et ensuite, on va mettre un déclencheur, pardon, une action exécuter fichier script en allant chercher notre script 7LD. On va ajouter un son au pays dans la colonne action, son au pays. On va mettre un pays qu'on n'utilise pas et on va charger le premier son qui est livré avec le 7LD officiel et le second son. On peut très bien cloner le premier son et modifier juste modifier le son directement à l'intérieur sans trop se faire chier. Voilà, comme ça. Voilà. Ça, c'est pour la partie déclencheur. Maintenant qu'on a géré notre personnalisation de script et l'incorporation dans la mission, ce qui va nous rester à faire, ça va être la personnalisation des appareils. Ne vous inquiétez pas, il n'y a quasiment rien à faire. Et l'installation sur la mission des points de logistique. Alors, au niveau des appareils, je fais l'aparté tout de suite. Au niveau des appareils, le seul truc que vous allez avoir à corriger, c'est il ne vous faut qu'une seule unité par groupe pour pouvoir transporter. Là, si je veux, en exemple, si je veux deux UH-60 pour transporter du matériel ou du personnel, je ne peux pas ajouter un deuxième dans le groupe. Il faut absolument que le groupe qui transporte ne contienne qu'une seule unité, qu'un seul chopper ou qu'un seul avion. Donc, simplement, si je veux avoir un second UH-60 qui est capable de transporter, voilà, je le copie, je le colle et j'en crée un deuxième avec une seule unité dans le groupe. Voilà pour la petite subtilité, c'est valable hélicoptère, avion aussi. Et bien sûr, ça va de soi comme on a vu dans le script tout à l'heure, il faut que ces appareils soient autorisés à transporter dans le script. Voilà pour l'aparté sur la personnalisation des appareils. Maintenant, nos pick-up zones, nos points de logistique. Comme je viens de le dire, on va commencer par les pick-up zones. Donc, on va créer une zone tout bêtement qu'on va réduire en taille parce qu'on n'a pas besoin d'un truc aussi grand. Voilà, une zone de 150. Dans le cas présent, ça me paraît pas mal. À vous de le personnaliser. À l'intérieur de cette zone-là, on va pouvoir embarquer des troupes, du personnel. je vais l'appeler pz-1. Comme on a vu dans le script, ces zones-là avaient des noms préétablis de pz1 à pzx. Donc, on va rester conforme pour que le script le prenne en compte. Donc, pz1, notre première zone qui peut permettre d'embarquer du personnel. Si je fais copier-coller, du coup, ça passe tout de suite à pz2. C'est pour ça que je mets le tiré avec le numéro derrière. Voilà. Petite subtilité. Décidément, cette LD, c'est plein de petites subtilités. Si je demande à transporter du personnel à l'intérieur de cette zone, je vais pouvoir embarquer du personnel. Par contre, si je le dépose, il ne va pas être déposé au sol et être actif. Si je le dépose à l'intérieur de cette zone-là, on considère que je rends les troupes. Je rends les troupes. Voilà. Donc, si je veux déposer du personnel, je l'embarque à l'intérieur de cette zone et je vais déposer plus loin. Dernier petit détail, maintenant, on va avoir nos points pour charger des caisses de matériel. Pour changer les caisses de matériel, pareil, comme on a vu dans le script, dans la catégorie équipement aérodrome et pont d'envol, on va avoir le easter et le large forklift, les deux transpalettes que j'ai déclarées dans le script. Donc, on va en poser un. Si vous avez peur qu'il vous gêne en vue F10 pendant la partie, vous pouvez le mettre en caché. On va le poser là et lui, il va nous permettre de donner, par le biais du menu toujours, les caisses de matériel. Donc, les zones, c'est pour le personnel. Les transpalettes, les Fenwick, ça va être pour les caisses de matériel, aussi bien pour les avions que pour les véhicules qui sont déclarés dans le script. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour faire un test. Donc, on se retrouve dans quelques instants en VR pour faire un test grande en nature et vous présenter un petit peu le menu et sa composition. Nous voici à bord de notre UH-60. On va pouvoir découvrir le menu CTLD. Donc là, on est juste à côté de notre point de logistique pour les caisses et on doit être certainement à l'intérieur de la zone qu'on a posée pour transporter du personnel. On va aller dans le menu COM F10 autre CTLD. Quand on se pone dans un appareil, si ce menu-là n'apparaît pas tout de suite, il faut attendre un petit peu, ça peut aller jusqu'à une dizaine de secondes avant qu'il apparaisse. Donc, CTLD. La fonction Check Cargo va permettre de vérifier et d'afficher ce qu'il y a à bord. Troupe Transport, ça va être le menu pour choisir enfin, charger, décharger des groupes, donc là, décharger unload et choisir la composition du groupe qu'on va emmener à bord. Les menus crates, ça va être les menus qui concernent nos caisses de matériel. Ground Support pour des caisses pour des unités seules. Long Range pour des sites long porté ou dans le cas présent, j'ai réglé pour que ce soit juste des Early Warning Radar, des SWR. Je précise que le chiffre qui est toujours entre parenthèses, c'est le nombre de caisses qu'il faut pour construire ce matériel. Voilà, Short Range, même principe, Mid Range, même principe, et Crates Action, c'est le menu qui va permettre de charger une caisse à bord. Pour les hélicoptères, on peut le faire en stationnaire au-dessus ou se servir du menu et j'ai mis Plane entre parenthèses dans ce menu pour préciser que les avions ne font pas de stationnaire. Drop, c'est pour déposer la caisse devant nous et Unpack, c'est pour la déballer. Et après, c'est assez équivoque. On peut déposer aussi des fumigènes et des radios qui vont nous servir à nous guider. Donc on va jouer l'exercice avec un Short Range, un C-RAM, une caisse de C-RAM. Alors je pourrais la prendre en stationnaire au-dessus ou alors je peux faire le gros Flemard et la prendre Crates Action, l'autre nearby. Voilà. Et là, on va pouvoir décoller et aller la déposer. Allez, c'est parti, décollez. On va essayer d'aller un petit peu plus loin de façon à pouvoir la déployer. Si on est trop près de la zone de logistique, on ne peut pas déployer. Alors je précise que ces menus, ces TLD, ont été retouchés par mes soins, donc dans ma version. Dans la version de Siri Bob, ils ne sont pas exactement pareils. On s'y retrouve assez rapidement mais ce n'est pas exactement pareil, c'est un petit peu moins limpide. Donc là, pour déployer notre caisse de matériel, il va suffire d'aller F10, CTLD, on va aller dans Create Action, on va faire Drop, notre caisse va apparaître devant nous et on va retourner dans le menu CTLD, on va retourner dans Create Action et on va faire Unpack. Et là, on a un C-RAM qui est déployé. Alors le C-RAM, ça fait petit aparté, le C-RAM, ça fait partie des derniers assets qui sont arrivés avec l'A2.9. C'est un canon de A10 avec un radar qui est monté sur un camion. On retrouve la même chose sur les bateaux, les fameux Sea Whiz. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.